Lorsqu'on fait agir du Li-LH4 ou tétrahydrure aluminate de lithium sur un acide carboxylique, et qu'ensuite on utilise une source de protons, on va pouvoir réduire l'acide carboxylique en un alcool qu'on voit ici qui est primaire. En effet, si dans un premier temps on attribue un nombre d'oxydation à ce carbone fonctionnel ici, en général pour les acides carboxyliques on aura un nombre d'oxydation de plus 3 pour ce carbone, et bien ici pour ce carbone fonctionnel, en général on aura un nombre d'oxydation de moins 1. Il y a bien eu diminution du nombre d'oxydation, donc il y a eu une réduction. Et cette réduction peut se faire soit en présence de Li-LH4, soit en présence, ici on le voit, de borane BH3 en présence de THF, et puis ensuite de la même manière on apporte une source de protons. Et on verra l'intérêt ici de l'utilisation du borane, c'est qu'il est sélectif de la fonction carboxyliques. On verra ça dans un exemple en fin de vidéo. Pour l'instant on s'intéresse au mécanisme probable de l'action de Li-LH4. Donc on repart de l'acide carboxylique, et on se rappelle que l'hydrogène qui est acide dans l'acide carboxylique, c'est celui-ci, c'est celui qui est porté par l'oxygène. Et on le met en présence de Li-LH4. Donc j'ai l'aluminium qui est entouré de 4 hydrogènes, ce qui lui confère ici une charge moins, et puis on aura le Li+, comme ceci. Donc cette espèce ici est une source d'ion hydrure. Alors l'hydrure c'est un H avec 2 électrons, qui agit comme une base forte. Donc la première étape va être une étape tout simplement acido-basique, où on va avoir ce doublé ici d'électrons, qui va aller attaquer cet hydrogène acide, permettant à ce doublé d'électrons de se rabattre sur l'oxygène. Donc dans la réaction acido-basique, on va former la base conjuguée de l'acide carboxylique, c'est-à-dire l'ion carboxylate, qui va former une liaison probablement avec le Li+. Et puis on va avoir formation ici de dihydrogène, H2. Et enfin on va récupérer l'aluminium, qui aura perdu ici un des dihydrogènes, ce qui va lui conférer une charge nulle. Donc si on regarde bien le mouvement des électrons, ici on retrouve le doublé d'électrons qui était apporté par l'ion hydrure, et puis on a ici ce doublé d'électrons qu'on retrouve sur l'oxygène. Dans la deuxième étape, c'est l'ion carboxylate qu'on vient de former, qui va agir avec le AlH3, qui est aussi produit par la première étape. Cette liaison ici est polarisée, parce que l'oxygène est bien plus électronégatif que le carbone, donc on va avoir ici un carbone avec une charge partielle positive, et ici l'oxygène avec sa charge partielle négative. Donc dans cette étape, on va avoir formation simultanée d'une liaison entre ce carbone et cet hydrogène, et entre cet oxygène et cet aluminium. Et ce qui concerne en fait les électrons, et bien on va avoir ce doublé d'électrons ici, qui va aller former cette liaison, et ce doublé d'électrons qui va aller former une liaison entre l'oxygène et l'aluminium. Donc l'ensemble de ces deux liaisons ici vont se rompre et se former en même temps. Donc on va obtenir cet intermédiaire, avec ici un carbone qui est devenu tétraédrique. Donc toujours l'oxygène ici qui porte sa charge moins, une liaison avec un hydrogène, et ensuite l'oxygène du haut, qui est lié à l'aluminium, qui porte toujours ces deux hydrogènes. Donc pour bien suivre les électrons, on a ici ce doublé d'électrons en rouge, qui vient de ce doublé ici, et ce doublé d'électrons en bleu, qui a formé une liaison ici, entre l'oxygène et l'aluminium. Ensuite on va former à nouveau la liaison carbonyl, avec ces électrons, qui vont aller se rabattre entre le carbone et l'oxygène, pour former la double liaison, tandis que ces électrons vont partir, de manière à libérer l'aluminium, qui portera l'oxygène. Donc on obtient ceci, avec la liaison carbonyl, et puis l'aluminium ici, qui porte donc ces deux hydrogènes, et l'oxygène qui porte la charge moins. Donc on a probablement ici, le Li+, qui forme une liaison ionique ici, ici, et ici. Donc pour bien suivre les électrons, et bien on voit toujours que là, on a les électrons en rouge, qui vont former la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Ensuite ces électrons ici, en jaune, sont venus former cette double liaison, tandis que ces électrons, que je vais mettre ici en vert foncé, ont formé ici un double ion sur l'oxygène. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on forme ici un aldéhyde. Et il y a bien eu un premier transfert d'ion hydrure, du Li-AlH4, vers le carbone fonctionnel, de l'acide carboxylite de départ. Donc ici on a bien obtenu un aldéhyde, et puis on sait qu'on est en excès de Li-AlH4. Et on a vu dans les vidéos précédentes, que dans ce cas là, l'aldéhyde peut être lui aussi réduit par Li-AlH4. Donc on va rapidement remontrer le mécanisme. On fait un petit peu de place. Donc on reprend ici l'aldéhyde, en présence de Li-AlH4. Donc toujours avec l'aluminium, entouré de ces quatre hydrogènes, qui portent la charge moins, et puis le Li+. Ce carbone ici est partiellement chargé positivement, à cause de la forte électronique d'activité de l'oxygène, qui attire les électrons de la double liaison. Et puis à nouveau, ici, on a une source d'ion hydrure. Donc on va avoir ici ce doublet d'électrons, qui va aller attaquer ce carbone chargé partiellement positivement. Pendant que ce doublet d'électrons va se rabattre sur l'oxygène. Donc on obtient ici un carbone qui est cette fois-ci tétrahédrique, et qui a fait une liaison de plus avec un hydrogène. Et puis l'oxygène qui porte sa charge moins, et probablement ici, l'ion a dit plus. Et puis l'aluminium ici, qui a perdu un hydrogène, donc qui porte trois hydrogènes, ce qui va lui conférer une charge nulle. Donc pour bien suivre les électrons, et bien ce doublet ici d'électrons, aura formé la liaison entre le carbone et l'hydrogène, tandis que le doublet ici que j'avais mis en rose se retrouve sur l'oxygène ici. Donc une fois qu'on arrive ici, on a presque fini, on a presque formé l'alcool final. Il suffit de mettre l'ensemble dans un milieu acide dilué pour avoir une source de protons. Donc je mets tout simplement H3O+, pour protoner ici l'oxygène et former la fonction alcool. Donc ces électrons ici vont aller attaquer un déshydrogène ici, permettre à cela de se rabattre, pour former d'une part l'alcool final et une molécule d'eau. Donc voilà pour un mécanisme qui est possible, qui est probable de la réduction de l'acide carboxylique par le Li-LH4. Et ce qui est important, c'est qu'il faut bien bien retenir qu'il s'agit en fait du transfert de diosions hydrures. Alors si on regarde bien le code couleur, et bien ici on avait un premier ici hydrogène qui est arrivé ici sur le carbone fonctionnel. Donc on a eu un premier transfert d'hydrure. Et puis ici ensuite en bleu, on a eu un deuxième hydrure qui a été apporté. Donc on a un transfert de deux hydrures. Et donc on a bien la formation ici d'un carbone qui est primaire. Et en fait le mécanisme réel doit être un petit peu plus compliqué, mais celui qui est retenu ici, il permet quand même de bien montrer ce qui se passe. Et puis il est en accord avec les résultats expérimentaux, notamment avec ces deux transferts dions hydrures. Donc on va passer à un exemple où on a ici ce composé de gauche qui va être mis en présence dans un premier temps. On regarde ce qui se passe si on le met en présence de Li-LH4 et puis ensuite en présence d'une source de protons. Donc on a réduction de la fonction carboxyle. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ici la présence d'une cétone. Et on sait que les cétones sont aussi réduits en présence de Li-LH4. Donc finalement ce qu'on obtient, c'est toujours le noyau ici aromatique. Et puis ici on va avoir l'acétone qui est réduit en alcool, qui va être un alcool secondaire. Et puis ensuite, on va avoir réduction ici de l'acide carboxylique en alcool, cette fois-ci primaire. Donc tant le carbone qui porte la fonction cétone que le carbone qui porte la fonction carboxyle est réduit. Donc les deux carbones sont bien réduits. Par contre, si on utilise maintenant le borane BH3 en présence de THF, puis ensuite qui, dans un deuxième temps, on les met en présence d'une source de protons en milieu acide dilué, et bien cette fois-ci, seule la fonction carboxyle ici va être réduite parce que le borane va être sélectif de cette fonction. La fonction cétone va rester dans le produit qu'on obtient, donc toujours avec ce noyau aromatique. La fonction cétone est maintenue, mais cette fois-ci, on aura réduit uniquement le carbone fonctionnel qui portait la fonction carboxyle, donc uniquement ce carbone. Donc le BH3 est souvent préféré pour réduire une fonction carboxylique lorsqu'on souhaite réduire uniquement cette partie de la molécule et pas une autre.